Retour progressif du cours normal de la vie à l'est du pays. Depuis hier, l'on a observé une certaine accalmie. Nous ferons le point de la situation dans cette édition. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au journal du matin. Marche contre la MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo. Ce mercredi, l'on a observé une accalmie. Les activités socio-économiques ont repris son cours normal. C'est ce qui nous fait savoir notre correspondant sur place. Les activités socio-économiques à Goma le mercredi 27 juillet 2022. Le secteur des transports en commun a été actif. Certains magasins ont ouvert les portes. Les banques ont servi les clients pour nécessiter que cela. Le centre commercial dit Birere a repris timidement son ambiance. La police et l'armée ont été déployés pour sécuriser les grands axes ainsi que les bases de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo-Monusco. Les forces de l'ordre ont dispersé certaines tentatives de manifestation et garantit le travail à ceux qui ont repris leurs activités. Certains conducteurs taxis estiment que le gouvernement devra poursuivre la procédure du retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Monusco. Nous, conducteurs, lors des manifestations contre la Monusco, on a été sérieusement empêchés hier de nous livrer à nos occupations traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à l'armée et à la police, nous avons constaté que les manifestants ne s'en prennent pas. En fait, la finalité des actions entreprises par la population n'est pas l'affaire de nous simples exploitants des taxis. Nous attendons de voir le cours des événements. La circulation sur l'axe est-ouest a été intense, mais au nord de la ville, certains manifestants ont empêché celle-ci, notamment à Majingo, Virunga et Murara. Les manifestations de colère dans les villes de Goma et Boutembo pour reclamer le départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, sujet qui a animé le briefing quotidien de l'actualité congolaise mardi dernier. On en sait davantage avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Kamuyayaka-Tembu. Je suis venu ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma et aujourd'hui à Goma et à Boutembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les éléments le trois casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation, mais aussi le travail d'enquête et de justice parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables des actes de vandalisme devront aussi à leur niveau reprendre de leurs actes. Je vous remercie mesdames et messieurs de la presse d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt, mais il faut considérer que dans ce qui arrive, vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la Monusco. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques, des parts et d'autres d'ailleurs, parce que c'est une affaire de parole qui a déclenché c'est à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teignez compte dans le travail que vous faites pour être sûr que nous tous, nous travaillons, n'est pas compliqué, c'est ce qui est déjà compliqué, et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La stabilité dans l'est du pays préoccupe au plus haut point la Monusco, en tout cas c'est ce qu'on peut obtenir du représentant de la mission au Nusène mardi devant la presse conviée à cette réunion de communication. On l'écoute. Nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent, c'est de voir l'est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une œuvre humaine, et toute une œuvre humaine à ces défaillances, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Pour les présents de cet incendie d'origine inconnue à l'immeuble de l'Exonatra, sachez que les dispositions sont prises pour reloger les services de l'Etat touchés par ce drame. L'assurance vient du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a effectué une visite de réconfort. Nadine Kilosho. Après avoir reçu en audience le secrétaire général à l'économie en rapport avec l'incendie, survenu au bâtiment de l'Onatra, où est installé le siège du secrétariat général à l'économie. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'est rendu sur place pour appréhender et évaluer le niveau des dégâts occasionnés par l'incendie, survenu dans la nuit du dimanche à lundi 25 juillet. Venu d'abord pour réconforter et exprimer, au nom du premier ministre, chef du gouvernement, toute notre solidarité et notre compassion à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie. Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République. Sur place, la police scientifique et la police nationale ont lancé les enquêtes pour dénicher les raisons à la base de cet incendie. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé la prise en charge de ces dossiers au plus haut niveau pour prendre les directives en vue de la réhabilitation du siège du secrétariat général du ministère de l'économie. J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions, évidemment, seront prises pour l'ère relogement. D'abord des dispositions certainement transitoires, rapides, ensuite des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome. Toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a démontré son engagement à réhabiliter dans un bref délai le siège du secrétariat général à l'économie avec la visite du VPM de la fonction publique. En attendant, les enquêtes s'y poursuivent. La situation des retraités, l'évaluation des dégâts causés par l'incendie survenu à la SSTP était au cœur des échanges entre la ministre d'État en charge du portefeuille avec les syndicalistes de cette entreprise du portefeuille ce mercredi. D'autres précisions avec Kéline Toumba, Angèle Mabiala. 48 heures après que le bâtiment abritant le siège social de la société commerciale de transport et de port soit ravagé par un incendie d'origine inconnue jusqu'à ce jour, la ministre d'État en charge du portefeuille qui était aux côtés des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille le lundi à 5h11 minutes déjà a convoqué la délégation syndicale pour avoir l'éclairage sur ces différentes sorties médiatiques et faire l'évaluation de la situation qui y prévaut. En croire le président de la délégation syndicale, il est inconcevable que l'entreprise qui avait jadis 6 camions anti-incendie et une direction des sapeurs-pompiers ne dispose à ce jour d'aucun véhicule et la direction générale ne s'en préoccupe pas. Autre point évoqué, la question de 207 millions de dollars américains pendant qu'ils accusent deux mois d'arriérés soit juin et juillet, les travailleurs dans l'ensemble n'ont espoir qu'on s'est enveloppe pour survivre. Les retraités menaceraient même de faire un sitting pour réclamer leurs droits. Le numéro 1 du portefeuille a éclairé la lanterne quant aux dispositions prises pour ceux qui ont rendu des loyaux services à la nation et une sortie honorables. De 1000 kilomètres, vous venez d'effectuer 997 kilomètres et qu'il vous reste 3 kilomètres. La banque a déjà épousé toute la procédure. C'est juste maintenant que mon collègue de finances signe les documents et le processus sera déclenché. Après ces explications de la représentante de l'actionnaire unique, la délégation syndicale a pris l'engagement de vrai pour maintenir la paix sociale tout en rénonçant au sitting. Et la princesse Adèle Kayinda Mayina a renchéri. Je compatis. Au malheur qui vous est arrivé de suite de l'incendie, je sais que les dégâts sont incalculables. Nous allons prendre des mesures pour que pareil désastre ne se répète plus. Encore un incendie à Kinshasa au quartier Montbelé de la commune de Limété. Des personnes brûlées, maisons incendiées, des camions brûlés et tant d'autres dégâts matériels étaient partis d'une fuite de bouteilles à gaz qui s'est croisée avec une brassière. Notre confrère Jojoun Dibout était sur place sans témoignage. Plusieurs personnes brûlaient de maisons incendiées et d'autres endommagées sous des chocs avec des dégâts matériels importants, des murs écoulés. Ainsi qu'un camion brûlé, c'est le bilan de l'incendie provoqué par des bouteilles de gaz dont l'une a connu une fuite. Nous sommes là sur l'avenue Fayala au quartier Montbelé dans la commune de Limété. C'est vers 6h du matin de ce mercredi 27 juillet 2022. C'est un camion de livraison transportant des bouteilles de gaz qui a rencontré un pousse-pousse avec à son bord une brésière à lui-même du marmite, des assiettes et de la nourriture tirée par une femme vendeuse dans un restaurant de fortune communément appelé Malewa à destination de son lieu de négoce dont la fuite de gaz a provoqué cet incendie. La fuite de la bombe de gaz s'est vite échappée vers la brésière allumée et a provoqué un lâchement de feu comme une sorte de bombe qui a causé ces dégâts collatéraux. Informé de la situation, les sapeurs-pompiers sont vite venus pour contenir le feu et faire les constats. Le propriétaire de ce bombe de gaz a pris la poudre de scampette et sa source d'approvisionnement reste jusque-là inconnue. Dans le cadre d'un usage domestique, la bouteille de gaz à Kinshasa est plus utilisée pour des installations de chauffage ou des cuissons. En médecine, le supplément d'oxygène est la première étape essentielle de traitement de cas graves de la COVID-19. Une bouteille de gaz est un récipient cylindrique en métal ou en matériaux composites conçus pour contenir du gaz sous pression comme du butane ou du propane. Autre fait de l'actualité, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa tape du point sur la table. Les motards doivent respecter l'ordre et s'inscrire dans la voie tracée par la loi. Il a dit aux représentants des motards réunis dans son bureau de travail pour une communication suivait le récit de cette réunion avec Edith Yala. Depuis un certain temps, le banditisme bat son plein chez les motocyclistes. Il s'arroge au mépris de la loi le droit de se faire justice. Il brûle même les véhicules des particuliers. Cette situation a irrité plus d'un quinoa. Le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo est monté au créneau. Devant les responsables des associations de motocyclistes, le général a mis en garde contre tout dérapage et a appelé à plus de discipline. C'était de mon devoir de tenir avec le président. On a échangé sur beaucoup de points. On va parler de plein de discipline. Le mauvais comportement des héros en général, c'est-à-dire que les héros ne respectent pas la loi, mais c'est la justice elle-même. Ils ne respectent pas les codes de la route. Ils s'habillent très mal. Autrement, ils ne sont pas bons. Le problème de diversité publique, le problème d'excès de vitesse, on a déploré pour des collègues nous-mêmes, pour des collègues échangés. On a responsabilisé les présidents pour qu'ils fassent des réunions avec leur coopération respective, afin que tout le monde puisse respecter la loi. D'ici là, il y aura des actions que la police va mettre. C'était avec moi. Parce que nous, on va avoir de passer à l'action sur la police de proximité pour donner le conseil et puis passer à l'action. La loi doit tout simplement sévir pour que l'ordre et la discipline règnent. À quelques jours de la fin moratoire accordée aux motocyclistes de la capitale Kinshasa, certains conducteurs de motos réfléchissent sur le mode d'usage des casques. D'autres pensent que l'achat des plaques d'immatriculation est une bonne mesure pour l'identification de ces derniers le points avec Iverson Kaboba. Chaque motocycliste circulant sur les artères de Kinshasa devra désormais se munir d'une plaque d'immatriculation et de deux casques. Le moratoire de l'hôtel des villes expire dans quatre jours. Ces mesures qui sont d'une importance capitale permettent l'identification de chaque conducteur de moto et réduire les risques d'accident. Certains motocyclistes estiment qu'une approche pédagogique doit précéder toute décision. Nous saluons l'idée de payer le casque et le plaque. Ce n'est pas une mauvaise décision. Mais ce qui reste à savoir est que nous regrettons un peu parce que les autorités de la ville provée de Kinshasa prennent rapidement les décisions mais ils ne prennent pas le temps d'éduquer et de former parce qu'on peut venir juger quelqu'un qu'on a enseigné quelqu'un qu'on a éduqué je ne vois aucune loi organique ni dans notre constitution là où c'est prévu qu'un policier demande une amende de 120 000 francs de 200 000 francs je ne sais pas comment un personnel de moto peut travailler et d'ailleurs retravailler pendant une semaine on ne trouve pas même pas 200 000 francs. Pour lutter contre les bandits les délinquats qui brûlent les véhicules des particuliers l'Etat est dans l'obligation de protéger la population par l'application stricte de la loi Nous sommes d'accord avec les mesures prises par les autorités de la ville mais les mesures telles que les ports des casques par les passagers un seul casque pour tous les passagers alors le gouverneur n'a pas tenu compte des maladies telles que le coronavirus car c'est le même casque que les clients s'échangeront L'ordre public doit être observé en toutes circonstances et la police est appelée à plus de vigilance et d'éviter l'arbitraire à l'endroit des usagers de la chaussée La guerre en Ukraine la crise sanitaire et la résurgence l'insécurité est impactée négativement sur les activités de la FEC L'Assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa a permis au président du patronat congolais Albert Yuma de peindre l'environnement économique du pays et d'en dresser les perspectives Cédé L'année 2021 a connu peu d'activité pour les organes de la FEC avec la persistance de la pandémie de Covid-19 Le conseil d'administration a tenu deux réunions et les comités de direction en a tenu six seulement au cours desquels les matières liées aux fonctions consulaires et syndicales ont été traitées Les membres de ces organes ont également participé aux différentes activités de la FEC tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays Les commissions nationales et comités professionnels ont fonctionné en organisant ou participant aux différentes activités que ce soit dans les volets consulaires tout comme les volets syndicales et en guise de recommandation compte tenu du caractère moins résilient de l'économie congolaise et sa fragilité face aux chocs endogènes et exogènes le gouvernement est appelé à tenir compte des axes et éléments suivants l'assainissement du système fiscal pour le rendre lisible et cohérent la poursuite des efforts pour l'amélioration du climat des affaires la réalisation des promesses maintes fois différées de la transformation et la valorisation locale des ressources naturelles en ce qui concerne l'avenir de la FEC la matérialisation effective du projet Renaissance qui dans sa mise en oeuvre bénéficie déjà d'un appui financier technique du PNUD devra permettre de transformer la fédération en profondeur aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation interne en vue de permettre à la fédération de contribuer à la définition des politiques publiques ainsi la FEC deviendra en tout cas c'est notre souhait une véritable force de proposition dans les débats liés aux enjeux socio-économiques auxquels le pays fait face avec le projet Renaissance la FEC ambitionne d'être un acteur clé et un partenaire de premier ordre des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de l'agenda national de développement et de devenir une force de proposition et un vivier porteur de projets structurants et innovants qui seront développés par les entreprises pour l'émergence de la RDC en tous les cas c'est notre vœu et c'est la main tendue vers le gouvernement Passons à cette cérémonie de remise symbolique des matériels et équipements informatiques à l'intention des services impliqués dans l'encadrement des petites et moindres entreprises elle a été présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Etat ministre de l'entrepreneuriat les détails avec Mérine Léquet Ces dons des équipements et matériels informatiques pour le renforcement de capacités des structures publiques et privées impliquées dans l'encadrement de PME prouvent à suffisance non seulement la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'entrepreneuriat dans la promotion de PME mais également sa volonté d'améliorer la performance de ses services et de ses partenaires dans l'encadrement de PME Du point de vue du gouvernement il ne s'agit pas seulement d'une activité à inscrire dans le présent mais ses effets sont voulus transcendants pour aider à pérenniser et consolider les efforts de structuration du secteur des PME en République démocratique du Congo et même entre entités du secteur nous savons que dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat à Pronadec la capacitation fait partie des axes prioritaires qui doivent être renforcés pour assurer la réussite de la politique nationale en la matière L'octroi de ces équipements est le résultat issu des différentes rencontres unissées par le pas d'un PME avec le parti prénant pour identifier leurs besoins institutionnels L'appui du pas d'un PME au MPME micro-petite pour une entreprise couvre d'une part l'assistance technique sous forme d'accompagnement technique de coaching et de mentorat et d'autre part l'assistance financière sous forme de subventions financières ou en nature L'effort d'assistance en équipement va se poursuivre dans toutes les villes ciblées du projet Dans cet échantillon des bénéficiaires on retrouve le secrétariat généraux de PME du genre la FEC la NADEC la COPEMECO et la CNFE dont les représentants ont réitéré leur remerciement au gouvernement à travers le pas d'un PME pour des efforts consentis dont l'encadrement et l'accompagnement des micro-petites et moines entreprises Les directeurs de cabinet en entrepreneuriat Justin Mangala représentant du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat a exhorté les bénéficiaires à un usage rationnel Et cette annonce faite par le chef de division de la centrale hydroélectrique Kinga 2 et donc le groupe Kinga 2 sera arrêté pour faciliter les travaux qui vont se dérouler pendant les heures creuses quelques délestages seront enregistrés de la fourniture électrique de 22h à 8h du matin et ce pendant deux semaines qui vont se dérouler et qui vont se dérouler et qui vont se dérouler Malgré la baisse du niveau des eaux du fleuve Congo à la hauteur d'Inga six machines sur huit de la centrale hydroélectrique tournent en plein régime avec une puissance de 900 MW Deux groupes sont retirés du réseau en attendant la réhabilitation Les déchets non dégradables déversés sur le fleuve arrivent au bassin des mises en charge de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 avec possibilité d'être sucées par les turbines et un grand risque d'encrassement des circuits de réfrigération des groupes Pour ce faire la SNEL SA a placé des grilles pour éviter l'intrusion ou la pénétration des dix déchets dans des conduits hydrauliques Il y aura un travail pour se faire à l'Inga 2 comme je l'ai dit l'eau du fleuve Congo charrie beaucoup de détritus beaucoup de déchets qui nous arrivent ici à Inga Pour que ces déchets n'arrivent pas au niveau de la machine on a mis des grilles en amont à l'entrée d'eau des machines et ces grilles empêchent que ces détritus n'arrivent au niveau du groupe Ils ont démonté et remplacé par de nouvelles grilles Dans le cadre du programme de maintenance de ces équipements la SNEL SA va arrêter pendant deux semaines les groupes numéro 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 pour le remplacement de panneaux des grilles usées et ces travaux vont entraîner à coup sûr des perturbations dans la fourniture en énergie électrique On va diminuer légèrement la production et donc il y aura un petit délestage au niveau de Kinshasa et pour ne pas déranger la clientèle ces travaux vont se faire de 22h à 8h Profitant de son passage sur les sites d'Inga Samuel Kayakinjounzi président de la délégation syndicale nationale de la SNEL SA a visité la prise d'eau pour se rendre compte des vétillages du fleuve Congo Congo Autisme a inauguré un nouveau centre pour les enfants autistes du district de la Tchangou Le ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga a coupé le ruban symbolique pour ouvrir ce centre Edithia la revient sur les temps forts de cette activité Une extension pour la prise en charge des enfants autistes Congo Autisme s'installe à la Tchangou Le ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga Moutichaye a présidé cette cérémonie d'inauguration Pour répondre aux besoins des transports qui s'est posé avec acuité Elodie Bokamboulou présidente et ambassadrice de Congo Autisme a résolu d'approcher la formation des enfants autistes de cette partie de la capitale Quand on a commencé à limiter on avait diagnostiqué les enfants de Tchangou aussi Ils sont venus le premier mois après ils ne sont plus venus parce qu'ils manquent des transports Alors maintenant qu'on est chez eux les parents sont revenus pour nous dire maintenant on peut venir parce qu'il y a des parents qui ne sont même pas loin ils vont venir à pied et ça c'est une joie pour nous au moins de les retrouver parce qu'à Tchangou il y a beaucoup alors beaucoup des enfants autistes L'ambassadrice Congo Autisme Elodie Bokamboulou Diakite assure gratuitement la formation de ces enfants autistes au grand bonheur des parents L'occasion a également permis à Congo Autisme de célébrer son troisième anniversaire d'existence depuis l'inauguration du centre délimité par le président de la république Félix-Antoine Tchisekidi Il n'y a donc plus de raison de garder ces enfants isolés à la maison à la merci de la solitude et du mépris En santé de Manga Fula 1 et d'autres personnalités administratives Avec une grande capacité d'accueil ce centre est équipé d'un laboratoire et d'une salle de chirurgie répondant aux normes en matière La polyclinique Mankembi est disponible à accueillir tous les patients démunis en croire sa promotrice Ici dans cette zone le niveau social de vie de la communauté est vraiment basse Dans cette polyclinique nous avons la médecine générale et dans la médecine générale nous avons aussi la médecine interne nous avons d'autres spécialités de la médecine interne la néphrologie la cardiologie la gastro-opérologie et autres nous avons aussi la pédiatrie la gynéco-obstétrique et nous avons aussi le service d'ophtalmologie de dermatologie d'ORL et la neurologie la psychiatrie aussi donc il y aurait des consultants pour les autres spécialités L'accès aux soins de santé de qualité est un droit pour tous citoyens La polyclinique Mankembi située dans la commune de Mongafoula au quartier Massangambila s'inscrit entièrement dans cette logique La commissaire de la CEAC en charge des affaires sociales Kapinga et Vengandou est à Kinshasa dans le cadre du sommet ordinaire qui se tenait de la capitale pour suivre le niveau de mise en oeuvre des engagements des états membres sur les questions de santé pour ce faire et la rencontrer le ministre de la santé publique Justement pour parler des conclusions du sommet précédent des communautés économiques d'état de l'Afrique centrale qui portait justement sur la mandature du chef de l'état son excellence M. Félix-Antoine Tissaké de Chilombo en tant que président en exercice de la CEAC vous souviendra qu'Akine Tellez ses pairs l'avait désigné comme président en exercice de la CEAC à cette occasion il avait annoncé que trois sujets trois secteurs spécifiquement seraient le centre de sa mandature principalement la santé la culture mais également l'éducation et donc ces trois volets cette triptyque un peu constitue la feuille de route de la CEAC pour l'année en cours le sommet des chefs d'état qui vient de se conclure hier a eu l'occasion de passer un peu en revue l'état d'avancement de ces trois secteurs là mais pas que cela nous avons également eu à parler au niveau ministériel avance là mais également au niveau des chefs d'état de la situation sécuritaire dans la sous-région mais également concernant les infrastructures les engagements que les états ont pris lors de la réforme de l'institution en 2020 mais également sur les questions climatiques eu d'égard à l'approche de la COP24 qui doit se tenir en principe en Égypte à la fin de l'année en novembre 2022 et donc dans le cadre de toutes ces discussions il fallait que je prenne attache avec les ministres sectoriels qui tombent sous ma responsabilité principalement la santé pour voir où nous en sommes nous par rapport à la feuille de route du chef de l'état donc pour ce qui est de la santé spécifiquement je vous tenais à remercier le ministre en charge de la santé pour tout le travail que nous avons déjà abattu ensemble avec ses experts techniques depuis la prise en fonction du président Sisekedi il y a quelques mois une formation sous la 14e session elle concerne spécialement les militaires policiers magistrats avocats et acteurs de la société elle vient d'être organisée par l'agence pour la prévention et lutte contre la traite des personnes qui s'est passé dans la ville de Kisangani province de la Tchopo pour les explications de Rodé Panda après la 13e session à sensibiliser à sensibiliser et doter des connaissances des compétences aux officiers de l'armée de la police des magistrats des avocats des opégines des personnes des services de sécurité et la société civile qui en sont le premier bénéficiaire et ce en marge de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes humaines qui sera organisée le 30 juillet prochain ça nous intéresse beaucoup puisque beaucoup de migrants illégaux sont très vulnérables à la traite des personnes surtout à l'échelle internationale on a des statistiques qui montrent que parmi les groupes les plus vulnérables à la traite il y a les migrants illégaux donc qui sont dans des dynamiques de trafic illicite de migrants une formation très importante ça nous a permis à ce que nous puissions avoir des notions basiques sur la traite de la personne de faire une distinction entre un certain nombre de violations des droits de l'homme qui ne sont pas effectivement ce qu'on appelle la traite de la personne bien outillés sur le droit des victimes de la traite des personnes ces acteurs peuvent désormais conscientiser la population sur leurs droits et traquer le bourreau est-ce que le pays Disque Verre Pongo Mamita Bangoulou ont réalisé ce journal qui touche à sa fin la partie technique était assurée par Géry Mawassa et Mille Zola Redampoy Ruban Kumbu merci de votre aimable attention très bonne matinée chez vous à bientôt